Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ma BD Tech et on va continuer à explorer ce monde de la bande dessinée parce que c'est un format qui me plaît, apparemment il vous plaît aussi. Donc aujourd'hui on va parler un peu des albums que j'ai kiffé ces derniers temps, enfin surtout un album en particulier puisqu'on va parler de Carbon et Silicium, Carbon 6 et Silicium 14 de Mathieu Bablet aux éditions Ankama sur le label 619. Si vous ne connaissez pas le label 619, allez-y, c'est un label de fou qui est dirigé par Grun, qui est derrière entre autres Doggy Bag ou encore les Mudafukaz, c'est vraiment tout tout bon. Ici c'est un one shot, c'est le deuxième one shot de Mathieu Bablet, enfin c'est plus que ça mais en fait il est en train d'essayer de faire une trilogie avec trois albums séparés. Il y avait déjà celui-ci qui s'appelait Shangri-La, voilà on le sort vite comme ça, Shangri-La, ici Carbon et Silicium et apparemment il en prépare un troisième. Alors Carbon et Silicium, qu'est-ce que ça raconte ? Carbon et Silicium sont deux intelligences artificielles à qui on a filé tout le savoir humain et donc elles ont toute la connaissance humaine et au travers de leur vision, eh bien on va découvrir notre propre humanité. Ce qui est assez fort avec cet album de Mathieu Bablet, c'est qu'il arrive au travers des yeux de deux intelligences artificielles, donc deux choses qui ne vivent pas, à vraiment exprimer notre humanité. Évidemment il y a d'autres personnages humains qui eux vont entrer en jeu, il y a par exemple la créatrice des intelligences artificielles, sa fille, le lien qu'elle peut avoir avec sa fille. Il y a aussi de l'amour, il y a des histoires d'amour étranges, je ne vous en dis pas plus, je n'ai pas envie de spoiler. Il y a aussi tout le qu'est-ce qui fait être un homme, toute cette thématique importante qui est liée à la robotique, à savoir qu'est-ce qui fait qu'on est humain ou pas. C'est un thème classique au cœur de la science-fiction, que ce soit au travers d'œuvres comme Blade Runner ou encore Ghost in the Shell. Mais ici, avec un thème a priori assez classique, Mathieu Bablet arrive à transformer ça et à vraiment faire un monde post-apocalyptique dans lequel on va évoluer par tranche de 15 ans sans... Je ne veux pas tout vous spoiler, mais en fait, on va pouvoir évoluer dans ce temps et voir ce qui va arriver à notre humanité et aux humains. C'est vraiment, vraiment très, très bien. C'est super bien dessiné, c'est hyper intelligent. On est pris dès le début et on s'attache aux personnages. On a vraiment envie de les suivre, de se comprendre ce qui va se passer. Il y a deux visions très différentes selon les deux personnages qui sont ces deux intelligences artificielles. Elles ont deux personnalités complexes et très différentes. Et vraiment, au travers d'elles, on va pouvoir voir ce qu'on est. Et ça, c'est très, très fort. Il y a 250 pages, mais ça se lit tout seul. Vraiment très, 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 très bel album. Je veux vous montrer un peu les dessins. On en voit quelques-uns ici sur la pochette. Évidemment, j'ouvre comme ça des choses, mais comme d'habitude, je vous mettrais plutôt autour de ma tête des photos et des images de cet album. C'est très, très beau. C'est surprenant. Les dessins sont magnifiques. On peut être surpris parfois par la forme des visages qui sont assez disgracieux, mais en fait, qui donne un caractère au personnage. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'un des deux personnages va régulièrement changer d'apparence et malgré tout, on arrive à le reconnaître. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Je vous dis, cet album touche à plein de thèmes qui sont assez bateaux en science-fiction et il arrive à dépasser ces trucs et à en faire une œuvre tout à fait moderne, tout à fait unique. Évidemment, on sent plein de choses, parce qu'il y a par exemple des références à la pop culture, aux films d'action, à toute la science-fiction. Mais il arrive à dépasser ce truc-là et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Moi, je ne vois aucun bémol à cet album. Vraiment, c'est un de mes gros, gros coups de cœur et j'ai adoré. J'ai eu du mal à me lancer dedans parce que je trouvais que c'était une grosse brique. Mais en fait, une fois que je l'ai eu en main, je n'ai plus réussi à le lâcher. Et ça, c'est fort. Pour vous faire bouffer 250 pages comme ça, c'est que c'est vraiment prenant. Juste une petite précision. Donc, je vous rappelle où c'est sorti. Édition Ankama, label 619. Et alors, vous pouvez le trouver entre 22€ et 23€ chez votre libraire préféré parce que c'est mieux que de commander sur Amazon. Bon, sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle bande dessinée. Allez, à bientôt, ciao !